J'ai fait beaucoup de chemin depuis le diagnostic de ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin, autrement appelée Mickey, il y a 4 ans. A l'époque, cela avait un impact énorme sur ma vie, et cela m'affecte encore de temps en temps. Il peut être difficile de suivre votre plan de traitement pour le contrôle d'une maladie chronique. Il est cependant important de poursuivre le traitement de votre Mickey aussi longtemps que votre médecin vous le demande, même quand ce n'est pas simple. Plus de 3 millions de personnes en Europe vivent avec une Mickey, et leur nombre augmente. Les symptômes peuvent être bénins ou graves. Il existe de nombreux types de rémissions, et le parcours pour obtenir une rémission diffère pour chaque patient. En adoptant un mode de vie sain, et en poursuivant le traitement, les symptômes de la Mickey s'améliorent ou disparaissent complètement chez de nombreux patients. Mais chez d'autres, les symptômes ne disparaissent jamais, quoi qu'ils fassent. Lorsque les symptômes de la Mickey sont difficiles à contrôler, ils peuvent affecter le bien-être mental et physique. Persévérez dans votre traitement, et si vous avez besoin d'aide, contactez votre réseau de soutien, c'est-à-dire votre médecin, votre famille, vos amis, et les groupes de soutien en ligne. Si vous commencez à vous sentir mieux, et si vous avez des doutes sur la poursuite de votre traitement, ou si vous pensez vouloir arrêter, parlez-en d'abord à votre médecin. Même les personnes qui n'ont aucun symptôme physique peuvent être à risque d'une poussée s'ils arrêtent de prendre leurs médicaments. Afin d'éviter cela, il est important que vous poursuiviez votre traitement. Votre gastro-entérologue sera en mesure d'évaluer si vous êtes en rémission et comment vous la gérez. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter alors que vous êtes atteinte d'une MICI, votre médecin est la meilleure source de conseils. Bien que de nombreuses informations utiles soient disponibles en ligne, il est toujours préférable de parler d'abord à votre médecin ou à votre équipe médicale. Un mode de vie sain est un composant essentiel du contrôle de la MICI. Mangez sainement, pratiquez une activité physique régulière, prenez le temps de vous relaxer et évitez les situations stressantes. L'évolution de la MICI peut être imprévisible et des rechutes peuvent survenir. Si vous ne gérez pas bien votre mode de vie, des poussées sont plus susceptibles de survenir, ce qui affectera votre bien-être physique et émotionnel. Ce n'est pas toujours facile, mais vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, de vos amis et de votre médecin lorsque cela est nécessaire. Il existe de nombreuses possibilités de traitement. Si vous avez des inquiétudes, il est important que vous discutiez avec votre médecin des meilleures possibilités qui s'offrent à vous. Si vous arrêtez de prendre vos médicaments, vous risquez une rechute. L'inflammation pourrait s'aggraver et vous pourriez vous sentir mal. Pour mieux vivre avec une MICI, il est important que vous acceptiez d'apporter des changements à votre mode de vie et de suivre votre plan de traitement. Parfois, vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle sur votre MICI, mais plus vous prendrez soin de vous, mieux vous vous sentirez. Ce n'est pas parce que vous faites des compromis que vous devez renoncer à vos objectifs. Trouvez l'équilibre qui vous convient et le monde vous appartiendra. Sous-titrage Société Radio-Canada